Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Sound of the Forest pour voir où trouver le badge client. Et pour ça, on va dézoomer la carte au maximum en cliquant sur la molette. Regardez au niveau de la zone enneigée, à la frontière entre la zone enneigée et la forêt, on voit l'icône du crash d'avion. Et le deuxième crash d'avion possible, c'est sur la plage tout en haut. Regardez, on voit un début de grotte au niveau de la plage, en haut de mon localisateur GPS. Eh bien, la grotte où on doit aller, elle est à ma position. D'accord, c'est deux grottes en dessous, le crash d'avion de la montagne. Je vous laisse vous repérer, faire pause pour vous repérer tout simplement. Et du coup, depuis cette grotte, on va se retourner et on va zoomer. Donc là, il y a un lac, on va suivre la rivière. Alors, en commentaire, n'hésitez pas à m'expliquer, alors vous voyez sur mon GPS, j'ai un cercle vert. Sur ma partie en mode normal, je n'ai pas ce cercle vert, je n'ai pas cette position. Et je ne sais pas pourquoi, il me manque des infos sur mon tracker GPS, sur ma partie en mode normal. Et ça me fait un peu chier, parce que je galère bien plus pour trouver les objets. Donc si vous savez m'expliquer comment je peux activer la localisation de ces points verts, ça m'aiderait beaucoup. Donc là, regardez, on a suivi la rivière. On l'a suivi, on l'a suivi, on l'a suivi. Et on va tomber sur ce camp. Là, il y a un camp. On va descendre doucement. On va éviter les dégâts de chute. Et maintenant, on va allonger la falaise. On va aller à l'intersection des trois routes, là. En fait, on va au point vert, mais sauf que... Voilà, là, on suit la route. Sauf que vu que sur ma partie en mode normal, je n'ai pas le point vert. Je vais partir sur le postulat que vous ne l'avez pas non plus. Donc on va suivre la route. Et regardez, on va aller tout en bas de la parabole de la rivière. D'accord ? Là où il y a le point vert. Vous avez mon GPS, je vous laisse vous repérer. Et on va tomber sur un trou. Là, regardez, il y a un trou. Je pense que je vais crafter une petite cabane. N'hésitez pas à faire des cabanes pour vous mettre un point d'intérêt sur la carte. Ça aide toujours. Et en plus, il faut toujours sauvegarder devant une grotte. C'est très important. On ne sait pas quel ennemi peut arriver. Et si on meurt, il faut pouvoir reprendre devant la grotte. Et sauvegarder. Et du coup, l'imprimant 3D, elle est là-dedans. On va prendre la lance. Mais en réalité, je suis en mode pacifique. Donc il n'y aura pas d'ennemis. Mais pour vous, je vous conseille de prendre la lance au cas où. Donc là, on appuie sur L. Pour activer le briquet. Et on va s'enfoncer. Regardez là, on peut voir qu'on a trouvé un bunker. Et quand vous arrivez dans le bunker. On va avancer. Et on va aller à gauche. Et on va aller suivre le chemin de la lumière. Et on va aller à droite. C'est bizarre parce que tout est congelé là-haut. Et on va utiliser le badge de maintenance. Je crois. On a deux badges en fait. Oui, ça c'est maintenance. Hop. Quand vous arrivez là. Donc il y a une musique que je n'arrive pas à localiser. Je ne sais pas s'il y a vraiment un poste radio. Mais vous allez tout droit. Et dans les... En fait là, c'est une salle de sport. Avec plein de morts et tout. Donc si vous voulez faire un petit sport à côté de ce cadavre pour vous détendre. N'hésitez pas. Vous continuez. Vous allez à gauche. Et là, vous allez arriver à une salle avec des vitres oranges. On va aller tout à droite. Donc dans les salles de sport, il y a plein d'objets du genre bouffe, boisson énergisante. Mais il n'y a pas d'objets si intéressants que ça. Et tout à droite, ici vous avez le pyjama. Voilà. Ensuite, on va continuer. Et on va aller à droite. Et là, regardez, il y a une porte qui est ouverte. Et on peut monter les escaliers. Alors ici, il n'y a absolument rien. D'accord. On monte l'un des deux escaliers. Là. Et franchement. Moi, je suis perdu dans une île. D'accord. Avec les indigènes et tout. Si je tombe sur ce bunker, je ne quitte plus ce bunker. D'accord. Il y a des piscines partout. Qui continuent d'être alimentées en eau. Tu ne sais pas comment. Il y a des trucs pour... Il y a des tales de muscu. Tu peux te détendre et tout. Qu'est-ce que je vais aller me faire chier à vouloir quitter l'île. D'accord. J'ai une villa gratos. Il y a à manger. Il y a à boire. C'est juste le paradis. D'accord. Moi, je n'ai pas envie de quitter cet endroit-là. Quand vous arrivez là, du coup. On va aller tout droit. Ici. Là, on peut voir que c'est une salle où il y a un max de thunes de partout. D'accord. Avec des mecs morts. Alors, il peut y avoir des mecs morts dans tous les sens. Moi, je n'ai rien à péter. Je m'installe ici. D'accord. Je ne me pose au spa. Il y a des petites musiques et tout. Mais qu'est-ce que je vais aller foutre sur l'île avec des indigènes. Et à droite, là, vous avez le badge client. Je n'arrive pas à lire. Arnold Crande. Alors, actuellement, au moment où je sors de la vidéo, le badge client ne sert à rien. Il faut savoir que le jeu est en alpha. Le jeu n'est pas fini. Donc, le badge client aura une utilité plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, on va utiliser un badge sur la porte. C'est le badge VIP qu'il nous faut. On va continuer tout du long. Donc là, on peut voir qu'il y a des cadavres partout. Franchement, il peut y avoir tous les cadavres que tu veux. Ah, il n'a pété. Moi, je m'installe ici. Il faudrait que je trouvais un moyen. Genre, je passe un moment, je traîne les cadavres et je les fous dans une pièce où je n'y vais plus jamais. Et après, je me pose dans le spa. Quand vous arrivez là-dedans, vous longez à gauche. En plus, vous avez vu toute la thune qu'il y a ici. En plus, vous êtes riche. Donc, il y a un spa où vous êtes riche. Il y a une boîte de nuit à boire, à manger. Et là, il y a même une salle de cinéma. Par contre, l'écran est cassé, je pense. Et ici, il y a la tronçonneuse. Par contre, le bruit est horrible. Alors, je ne sais pas si la tronçonneuse a une batterie illimitée ou pas. Parce que dans The Forest, il y avait une batterie. Il fallait la recharger en essence et c'était hyper galère. Alors, l'inventaire est assez casse-couille. Elle est là. Il y a une batterie, regardez. Il y a une barre bleue fluo. Enfin, bleue turquoise. Donc, il y a bien une batterie. Donc, je ferai une autre vidéo pour pouvoir retrouver une batterie de façon illimitée. En attendant, on va revenir en arrière et maintenant, on va aller chercher la guitare. Et pour la guitare, il faut passer une porte. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une mise à jour parce que normalement, il n'y avait pas une porte à cet endroit-là. La guitare était... On va voir, je vais vous expliquer. Donc là, on revient ici. D'accord ? Et le badge client était là-bas. On retourne ici. Et la guitare, normalement, était ici. Et elle n'est pas là. Et par contre, il y a une porte là. Oh, c'est le badge client. Je croyais que le badge client n'avait aucune utilité. Il y a eu une mise à jour du jeu. Comme quoi. Et du coup, ici... Hop. Munition de chevrotine. Ok, c'est pour le fusil à pompe. On a une position GPS d'un nouveau bunker. Bunker B. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà, on a fait un peu tout ce qu'il y avait à faire. On a récupéré tous les objets. On a récupéré la position d'un bunker. Donc encore une fois, je crois que c'est le bunker qui a derrière la montagne de neige. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je crois que c'est le bunker qui a derrière la montagne de neige. Et encore une fois, qu'est-ce que vous allez foutre à parcourir une jungle pétée d'indigènes quand vous avez des arbres magnifiques au-dessus d'un spa gratos ? L'eau, elle est en mouvement. Ça veut dire qu'elle est filtrée. Regardez-moi ce bonheur, d'accord ? Moi, je ne sais pas pourquoi on ne reste pas ici. Et bien écoutez, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee. Ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501